On s'intéresse maintenant au sort d'un homme. Il est français, il s'appelle Fabien Azoulay. Il a 43 ans et cela fait 4 ans qu'il est emprisonné en Turquie. En 2017, il a écopé de 16 ans de prison pour avoir consommé un produit stimulant dont il ignorait l'interdiction dans le pays. Ses avocats peinent à obtenir son transferment dans une prison française. Inquiet pour sa vie, il décide aujourd'hui de sortir cette affaire du complet silence dans laquelle elle était jusque-là. Le récit de Mathilde Lemaire. 2017, Fabien Azoulay part quelques jours à Istanbul se faire poser des implants capillaires. Sur place, depuis sa chambre d'hôtel, il commande sur le net avec sa carte bleue pour sa consommation du GBL. Un solvant longtemps en vente libre mais qui vient d'être interdit dans le pays. Le GBL est parfois détourné comme stimulant sexuel dans la communauté gay. Dès la livraison, le français se fait interpeller. Jugé pour trafic de drogue, il écope de 16 ans de prison. Actuellement détenu à Giresun, à 800 kilomètres au nord-est d'Istanbul, il est désespéré, selon son avocat, maître François Zimret. Fabien a été battu, brûlé, il est l'objet de nombreux sévices, des tentatives de conversion forcée à l'islam, car Fabien Azoulay est une confession juive, des vexations liées à son orientation sexuelle. Un de ses co-détenus a d'ailleurs été condamné pour torture à l'égard de Fabien Azoulay. Moi je crains vraiment pour sa vie, ce que nous souhaitons c'est son transferment en France, qu'il puisse se rapprocher de sa famille. Je sais que la relation franco-turque est difficile, mais je sais également qu'il y a une volonté d'apaisement. Il faut que cela passe par des actes et voilà l'opportunité concrète de faire un geste humanitaire. Les proches et avocats de Fabien Azoulay ont demandé hier à Emmanuel Macron son implication personnelle. Pas de commentaire de l'Elysée à ce stade. Le Quai d'Orsay fait savoir que ses services sont pleinement mobilisés sur le sort de ce français et s'enquiert régulièrement de sa situation. Et bonjour Sophie Wiesenfeld. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge du comité de soutien de Fabien Azoulay, par ailleurs fondatrice du think tank du groupe de réflexion Hexagone Society. Quelles sont les nouvelles que vous avez, les dernières nouvelles que vous avez de Fabien Azoulay ? D'ailleurs, à un niveau de Fabien Azoulay, toujours dans la prison à 800 kilomètres d'Istanbul, qui rend donc les vies de sa famille impossibles. Il n'y a aucune évolution de la situation de Fabien, qui est complètement victime d'une impasse diplomatique. C'est une victime collatérale de la misentante franco-turque. Nous demandons au Quai d'Orsay de se mobiliser. Pour l'instant, nous n'avons aucune inertie totale de leur côté. En plus d'être un drame humain pour sa famille, pour ses proches, c'est un combat idéologique. Fabien Azoulay incarne un mode de vie occidental, libéral, et des valeurs qui sont, hélas, aujourd'hui menacées par des pays comme la Turquie. Il est français, juif et homosexuel. Donc pour nous, il est totalement une victime collatérale de cette impasse diplomatique. Il n'a pas bénéficié d'un procès équitable à vos yeux, Sophie Wiesenfeld ? Non, absolument pas. Un procès totalement inéquitable, atteinte à la dignité des droits de l'homme, conditions de détention totalement méconnues en Turquie, victimes d'humiliation, de sévices, d'agressions antisémites, sommées de se convertir à l'islam. C'est vraiment des conditions dramatiques. Qu'est-il prévu juridiquement dans un cas comme le sien, un français condamné en Turquie ? C'est du ressort de la justice turque, donc il a été condamné en 2018 par la cour d'assises d'Istanbul à 16 ans et 8 mois de prison, au terme, entre nous, d'un procès expéditif qui n'a duré que quelques minutes. Donc c'est encore une fin de connaissance des droits à un procès équitable. Nous pouvons simplement demander une demande de transferment pour qu'il fasse la même peine en France. Il n'y a pas d'autre solution. On souhaite juste qu'il sorte de cet enfer des prisons turques et de ce mauvais Midnight Express et qu'il vienne en France purger sa peine. Effectivement, si ses avocats arrivent à obtenir son transferment, il devra purger la peine décidée en Turquie. Oui, on ne peut pas revenir sur la peine qui a été décidée en Turquie par la justice turque. Et pourquoi, vous l'avez mentionné, pourquoi ses avocats à l'heure actuelle peinent à le faire transférer en France ? Est-ce que d'habitude c'est accepté ? Il y a des cas où il y a des procédures de transferment. Il y a un cas d'un Américain qui a été transféré aux Etats-Unis, d'un Guadeloupéen. Mais il peine à être transféré parce qu'il est victime de cette mésentente, de cet impasse diplomatique. Mais aussi, selon nous, il est totalement victime d'homophobie et d'antisémitisme. Mais aussi le fait aujourd'hui d'être français pour la Turquie et ce qu'il y a de plus détestable. Donc il incarne le fait d'être français et juif et homosexuel, ce qu'il y a de pire pour les Turcs. Et que vous répond le Quelle Orsay à ce stade ? Rien. Il y a un immobilisme, une inertie totale du Quelle Orsay. Les avocats Maître Montenot et Jim Ray ont essayé de les féliciter à plusieurs reprises par les courriers. Il a déjà fait un an et demi, à peu près même deux ans, et rien obtenu de concret, du moins. Est-ce qu'il peut recevoir des visites ? Est-ce qu'il est en contact avec ses proches ? Alors il pouvait recevoir des visites quand il était incarcéré dans une prison à Istanbul. Mais malheureusement, étant donné qu'il a été brûlé au second degré, dès que son co-détenu a su qu'il était juif et homosexuel, il a été l'objet d'une brûlure au second degré. Il a donc été transféré dans une prison à 800 kilomètres d'Istanbul, entouré d'islamistes, rendant totalement impossibles les visites de sa famille. Donc il est totalement isolé. Sa santé mentale est attente et ses jours sont en danger. Il est en grave danger, effectivement, aujourd'hui, Sophie Wiesenfeld ? En grave danger. Parce que pour l'instant, il ne peut pas être physiquement insoutenable. Mais comme il ne tient que sur sa force morale, mais là, c'est insoutenable pour lui. Donc ses jours sont comptés et il est en danger de mort. Il faut absolument que la France intervienne. Le président Macron est au courant de cette affaire et on attend à ce qu'il se mobilise dans les plus brefs délais. Et merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes, Sophie Wiesenfeld, chargée du comité de soutien de Fabien Azoulay.